Ce routier, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles ! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode. Petit épisode de la passion, de la neige. Allez, crac, ça charge les betteraves. Baf ! Oh, le chantier, les couilles ! J'ai galéré pour en arriver juste là. Et du coup, ça m'a donné une idée de vidéo, je pense, qui pourrait servir à plein de monde. En fait, là, voilà, je suis parti sur la route, il commençait à neiger, mais vraiment très léger, ça ne tenait pas. Et avant d'arriver au chargement, ça s'est vraiment mis à tenir. Et sur la route, j'ai rencontré d'autres routiers bloqués et qui ne savaient pas comment réagir face à la neige. Alors, ça a été un petit épisode où je n'ai pas prétention de dire que je suis un pilote ou quoi que ce soit. En fait, je me rends compte, quand tu passes le permis, ils t'apprennent plein de trucs, mais ils ne t'apprennent pas à te démerder dans des situations de merde. Et moi, vu que je suis un passionné du volant et de la pédale de droite, j'ai deux, trois trucs, une notion que j'ai. Il y en a d'autres qui l'ont, mais je me dis, il y en a plein qui ne savent pas. Donc, je vais faire un petit épisode où on va parler comment rouler sur la neige. Mais avant toute chose, je vais changer de chaussette, parce qu'elles sont trempées, putain ! Les petites chaussettes chaudes, là, de chez Polytruck, petites chaussettes d'aniche verte. Voilà, je remets une bûche dans la cheminée, mes bastos sur 26, et ça va bien se passer. Au moins, il faut savoir, rouler sous la neige, j'adore ça. Moi, quand je vois de la neige sur la route, je me dis, putain, je placerai bientôt, je prends le Brandon, j'achète une remorque. Grumier en Finlande, couille ! Voilà ! Ouais, tu vois, la couille en Finlande, le Brandon, une remorque pour faire de la grume, la grosse passion. Mais en fait, rouler sous la neige, c'est que tu conduis complètement différemment. Là, en fait, il ne faut pas viser la performance et la vitesse, il faut viser la douceur. En fait, tu fais de l'éco-conduite, mais plus, plus sous la neige. Et il ne faut pas que tu sois pressé, il faut vraiment prendre le temps de vivre, il ne faut pas paniquer. On va en parler, on va en parler. Un véhicule qui glisse, ça se rattrape, mais il ne faut surtout pas paniquer, il ne faut surtout pas être boosté. Allez, les couilles, on y va, c'est parti ! Donc là, crac, t'anticipe vachement tout doux sur les freins, tout doux sur la direction. Voilà, t'essayes tout le temps de garder un petit peu d'élan quand même. Voilà, enfin voilà, si tu perds ton élan, tu te remets à patiner, c'est mort. Voilà, et c'est reparti. Donc là, en fait, la neige, moi je trouve, alors après c'est mon ressenti à moi, plus il y en a épais, plus tu as du grip. Là, c'est vraiment juste en surface, les voitures attassent le truc et là, c'est vraiment de la patinette. Et voilà, là je trouve, c'est vraiment là que c'est le plus délicat. Bon, on va appeler les copains, savoir si on peut vraiment prendre cette route. Bon, j'ai appelé les copines. Et voilà, il est juste devant, il a mis les giros, voilà, parce qu'il m'a dit, je suis en train de saler. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il a fait une synchronisation de... Ah, il est dans le tuning le père Cyril. Allez, ça va être la croisette de la passion, de la passion de la neige. Ah ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ! Ah, je les trouve, elles sont bouchées. Elles ont pris trop à la neige. Ah, elles sont bouchées de neige. Ah, le chantier, merde ! Bon, on va pas exciter les... Oh, je suis à 40 litres au sang, putain ! Bah, ouais, en fait... Ah, là, on va louper quand même, hein ! Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, en fait, on va passer devant. Il y a un mec qui était dans une... Je montais ma côte, tranquillement. J'étais même en train de vous faire une petite story. Quand soudain... Allez, c'est parti ! J'ai envie de me le montrer. Vas-y, Jim, vas-y ! Ouais, 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 ouais ! Allez, on va rebalancer dans l'autre sens. Ah, putain ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est en panne, lui. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Oh, putain, je vais être tanké dans la côte. Vas-y, tu vas y arriver, vas-y ! Voilà ! Il savait pas faire. Comment bloquer son diff ? Allez, à mon tour. Allez, ma couille ! Je suis en train d'y laisser mes pneus. Je monte, je suis en train de me doubler. Celui, il arrive vraiment pas. Il s'est retanké un peu plus loin. Putain, je vais y laisser mes pneus dans l'histoire. Aïe, 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 aïe. Et là, le mec, il était tanké. Je suis descendu. Je lui ai montré les boutons, justement, comment s'en sortir. Je lui ai dit, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Il a continué, il a remonté à peu près sur une dizaine de mètres. Et après, je sais pas ce qu'il a fait. Il a relâché les gaz et il s'est retanké. Donc là, moi, je me suis démerdé. Elle doublait en côte sur un truc qui n'adhère pas. Je vais arrêter de vous filmer ma gueule parce que vous voyez rien. Et c'est quand même plus agréable de regarder la route éclairée comme ça avec la neige plutôt que mon sale faciès. Mais ouais, donc du coup, en se retrouvant dans cette situation-là, je me suis dit, ça serait pas mal que je vous tente cette petite vidéo. Sans prétention, je tiens à le redire. Il y en a plein qui se démerdent très bien sur la neige. Ils m'ont pas attendu pour s'en sortir. Mais je vois qu'il y a des mecs qui commencent juste la route ou même le mec, il avait une cinquantaine d'années. Et que le gars était complètement poigné. Il savait pas quoi faire. Il était en train de me dire, je crois que j'ai appelé mon patron pour aller chercher la dépanneuse. Mais si, voilà, avec 2-3 notions, ça peut vous aider les couilles. Franchement, c'est cool. Voilà, franchement, c'est cool. Bon, faut pas stresser. Enfin, faut pas stresser. C'est un peu stressant de rouler dans la neige. Mais faut pas, voilà, toi, genre là, quand tu le vois, voilà, tout doux. J'ai relâché les gars, j'ai pas commencé à freiner. J'ai attendu de voir ce qu'il fait. Et hop, et tu rappuies. Voilà, tout doux comme ça. Faut pas être pressé, hein. Je roule à 30. Mais si tu roules, si tu t'adaptes ton allure, bah en principe, il n'y a pas trop de... Le pire, en vrai, c'est pas la neige, c'est le verglas. Parce que le verglas, tu peux vraiment rien faire. Quand ça glisse, c'est foutu. Il y a zéro adhérence. Même quand tu tires le frein à main et que tu es arrêté, c'est parti. Mais la neige, tu peux rouler quand même dessus. Mais il faut savoir... Il faut savoir le prendre le temps de vivre, les couilles. Voilà, c'est comme là, ils sont arrêtés. Bon, ça fait un moment que j'ai relâché l'accélérateur. Je laisse freiner tout seul. Je touche même pas au frein. T'anticipes à mort. Et là, du coup, on est en descente, donc on va arriver à repartir. Mais si j'aurais vu que ça remontait, je serais resté, arrêté plus loin pour justement profiter d'une descente. Enfin, il ne faut surtout pas s'arrêter quand tu es en côte. Donc là, ça descend, ça va. Ils sont en warning, mais ça avance un peu quand même. Le convoi, lui, il a préféré se garer. Après, quand tu ne le sens pas, il vaut mieux faire comme lui. Tu te gares, tu passes ta nuit. Voilà, mais bon, après, si tu le sens, voilà. Voilà, il fait les papiers. Il fait les papiers. Moi, j'ai envie de rentrer. Voilà, donc on va quand même se le faire. Ça va prendre le temps. On reste 2h50 de conduite. Quand c'est celle qui est dégagée, je mets 45 minutes pour rentrer. Là, on va peut-être bien se servir de au moins 2h, je pense. Et là, je suis en train de me rendre compte que de toute façon, on ne pourra pas finir la vidéo à l'écouille. J'ai plus que 2 minutes 37 de GoPro. Donc, ça va être compromis l'histoire. C'est ça, le pire, là, quand ça devient grave. En fait, là, il fait zéro, ça ne va pas geler tout de suite. Mais là, demain matin, si on est dans le négatif ou quoi et qu'il n'y a pas grand monde qui passe dessus, ça, ça va geler. Et après, ça fait du verglas et là, t'es foutu. Là, t'es foutu. Allez, arrêtez-vous pas. Qu'on garde le rythme quand même. Par contre, c'est joli. C'est vraiment joli. J'adore la neige. Oh, j'ai envie d'aller au ski. Je ne sais pas faire de ski, mais j'ai envie d'aller au ski. Il est là, mon gars. Oui, ciao. Lui, il ne va pas s'aller la nuit, là. Voilà, s'il n'y arrive, il n'y arrive plus. Non, il n'y arrive pas. Voilà, lui, il s'est tanké sur le techo. Mais ce n'est pas facile, en plus, de doubler un gars qui a arrêté dans une côte. C'est une galère terrible. Les copains, ils sont bloqués derrière. Il ne faut pas se laisser emballer par... Bonne chance, couille. Il ne faut pas se laisser embarquer par la descente non plus. Voilà. Tu vois, je n'ai plus besoin d'évoire nuit. De toute façon, le monde qu'il y a... Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et là, le problème, c'est que si tu restes tanké là trop longtemps, si ça rejèle, tu passes ta nuit dans les courbes, avec ça rejèle dans la nuit, tu n'es pas bien. Allez, on continue. Putain, je suis en train de penser. J'ai une grosse côte après à passer pour rentrer. Je n'y avais pas pensé. J'ai une côte encore plus haute que ça à passer après pour rentrer. Je vais garder des piles dans la GoPro. Ah ouais, merde, je n'y avais pas pensé. Elle est costaud, la côte en plus. Oh, le chantier, je vais avoir des infos par le gars de la dépanneuse, là. Apparemment, c'est bloqué plus loin. C'est... Là, plus ça va, plus ça ressemble à une nuit dans le camion. Enfin, de toute façon, c'est ce que je fais tout le temps, mais une nuit dans le camion, sans être avec les copains, sans aller au resto, sans prendre une douche. Voilà, ça sent vraiment le blocage dans la neige. Ah putain, fais chier. C'est ça, les jouets du métier de routier. Allez, voilà, les gars, c'est eux qu'il fallait, là. C'est eux qu'il fallait, là, depuis ce matin. Ah ! Bon, là, clairement, le dépanneur, c'est une bite, hein, voilà. Sans être vulgaire. Je comprenais pas, il avançait pas. Il y a un mec qui est passé avec une racleuse juste avant, là, le tracteur. Il dit, pourquoi tu y vas pas ? Je le sens pas, j'attends qu'on me ramène des chaînes, après, je pourrais y aller. Allez, mec, et là, du coup, il y va, mais tu peux y aller un peu plus. En fait, il a peur, parce que dès qu'il freine, bon, il est lourd, hein, mais moi aussi, je suis chargé, là, je fais 44 tonnes, mais je sais pas combien que ça pèse son truc. Dès que tu t'arrêtes, en fait, il freine brutalement, et dès qu'il freine, flaf, ça le décale, mais si tu freines tout lourd, tu glisses pas. Et donc là, il est en panique, il y a personne devant lui, mais il stresse, quoi. Faut pas stresser, couille, faut pas stresser, ça va bien se passer. Et lui, à mon avis, il stresse plus, plus, parce que dans son camion, il a pas de quoi dormir, je pense, dedans. Il a rien, c'est vraiment une dépanneuse, quoi. Donc, voilà, en fait, il y a personne devant lui, là. Je vois personne. Il y a que des mecs qui essayent de remonter dans l'autre sens, mais je crois que lui, du coup, il n'y a personne. 6 km, un homme qui marche à pied. Voilà. Allez, ça va bien se passer. Allez, la couille, on y va, 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 on y va. Alors, ce que tu peux faire pour savoir si ça glisse ou pas, tu mets un gros coup violent, tu relâches et tu réaccélères. Et là, tu vois, j'ai pas l'anti-patinage qui se met, donc ça veut dire que ça grippe quand même. Moi, ça, je fais ça souvent en vrai, c'est pas terrible pour les pneus, mais ça permet de voir sur quoi tu roules, quoi. Donc là, je sais que normalement, il y a une petite côte là-bas au bout avec un rond-point et sans travaux, donc il y a un feu rouge. Là, je sais que je peux m'arrêter et j'arriverai à repartir, normalement. Allez, il n'a pas eu le courage de terminer son ascension. Il s'est arrêté là. Moi, je continue. Ah ouais, t'es arrêté là, t'es mal après. Là, t'es pas bain. Une fois que ça va geler, ça glisse un peu, mais ça va, ça va encore. Par contre, je pense que je vais avancer jusqu'au panneau là. Et après, je vais m'arrêter parce que... Mais là, en plus, la neige, elle ne tombe plus là. En vrai, ça va y aller là. Il y a une côte à monter et il y a un feu rouge en haut. Il ne faut pas rester bloqué en haut de la côte parce que sinon, on ne va pas regarder coller. Je vais rester là parce que là, les voitures, elles avancent, mais le feu rouge, je le connais. Il est assez court. On ne va pas prendre de risques. Bon, les couilles, on va arriver dans l'endroit le plus technique du parcours. J'ai laissé partir devant. Il y a une citerne devant. Je ne vous ai pas filmé le coup d'avant. En fait, c'est le rond-point que je vous parlais. Il était tanké juste dans la côte. Il a réussi à repartir. Puis le moment où j'arrivais, on est passé. Et là, on arrive vraiment dans la partie technique. Je laisse partir devant. J'espère juste qu'il ne va pas se tanker dans la côte parce que s'il se tanker, on est mort. On n'arrivera jamais qu'on est là. On va le laisser partir devant et après, on va s'engager. Mais voilà, tout en douceur. Voilà. Putain, ça a l'air d'être une sacrée brève que j'ai de l'ombre. Vas-y, mon Cyril, vas-y. Voilà. On va la route, vas-y. Ça va bien se passer. La Cibille. Allez, c'est un acquis. Putain, j'ai ouvert la flèche. La moitié de la flèche, c'est ce qu'on a un grand change. Ah, tu vas refaire le cuir à l'intérieur. Ah, je vais retrouver un petit peu parce que je voulais rester avant, je voulais juste avoir une flèche. Je voulais rendre compte que j'ai un peu la flèche sur la vie. Voilà, comme ça, vous savez et tout. Mais le dégivrage, tu as pris l'option quand même. Ah, oui. Oui, oui. Allez, mon Cyril, je te pose là-haut. Bon, la citerne, il a l'air de s'être barré. Je vais regarder si j'ai pas un... Oh, non, il n'y a plus personne qui redescend de toute façon. Les gens, ils l'ont pas trop tenté. Là, j'ai l'impression qu'ils viennent pas trop passer par là parce que justement, ils savent que ça craint un secteur. Ah, putain, c'est mon enseigne qui est cool. Je pensais que j'avais perdu un truc. Allez, en douceur. Crac. Donc là, je vais mettre en manuel. Je vais mettre en 7. Allez, oh, non ! Putain, il est tanké. Cyril, il reste en bas, il est tanké. Allez, il craque. Allez, Jim. Allez, Jim. Dégage-toi avec ta Renault. Allez, putain, dégage. Allez, putain. Allez, la 3. Allez, Jim. Lui, il s'est mal pris. Il n'a pas dû se mettre en manuel ou quoi. Allez, c'est parti. Là, c'est un calé. On reste en 5. Celui-là, c'est le début de la côte. Ce n'est pas fou. Voilà. Allez, à 6. Voilà, ça va bien se passer. Allez, là, on a fait le plus dur. Bon, ça patine. Là, en vrai, les pneus, tu les déglingues et tout. En vrai, ça le fait. En vrai, ça le fait. C'est bon, je suis à 40. Bon, plus de peur que de mal. T'as l'autre avec sa Renault. J'ai cru qu'il n'y avait pas ce gars. Et putain, il reste en plein milieu de la route. Pourtant, je suis en camion. En camion, je grimpe. Eux, s'ils ne grimpent pas, c'est que là, ils ont stressé. Ils ont fait n'importe quoi. Et puis, voilà. Donc là, tu restes quand même attentif parce que ça tourne. Donc, toi, tu restes au filet. Tu cherches. Si tu ne vacilles pas sur l'accélérateur et que tu gardes ta ligne de trajectoire droite, même s'il se met à glisser, tu corriges juste un petit peu. Il ne va pas t'arriver de dinguerie. Mais il ne faut surtout pas relâcher les gaz ni accélérer fort parce que du coup, ça va changer ta trage. Et là, voilà, tu continues comme ça. Là, je le sens, il glisse. Je corrige un petit peu avec le volant. Mais ça le fait. Trac. Allez, je vais remettre en automatique. Et voilà, on y va tout double. On a fait le plus dur. Bon, là, maintenant, pour rentrer, ça ne va être que du plat. Donc, ça va être vachement plus simple. Ah, c'est joli comme ça, là. Quand tu as le vent qui pousse la neige, tu te croirais en Sibérie, couille. Allez, les gars, on y va. On y va. Ça va bien se penser. Non, mais même les voitures, je les rattrape, quoi, merde. Bon, après, en vrai, il ne faut pas se presser quand tu ne le sens pas. Il vaut mieux que tu gardes ton haït. Et là, ils vont me faire chier. Putain, et puis, je n'ai pas envie de doubler sous la neige chaque craint, quand même. Non, mais avance. Voilà, c'est ça, en fait. Je l'ai mal anticipé. Je pensais qu'ils roulaient un peu plus vite que ça, quand même. Et là, du coup, je suis sur les freins, mais il ne faut pas être brusque. C'est comme ça que tu te casses les gueules. Ouais, depuis tout à l'heure, depuis que je vous ai dit que je suis en train de les rattraper, là, je suis sur les freins. Et je freine vraiment tout doux. Bon, mais c'est pas... Bon, je vais les doubler, ça va. Oh, putain, allez, dégagez les gens, là. Sérieux, vous pouvez y aller, là. En fait, c'est qu'il y a une côte derrière. Et là, la côte, je n'aimerais pas être bloqué dans la côte. Donc là, il vaut mieux que je freine un petit peu avant. Oh non, elle est relou. Donc là, je me repasse en manuel, tac. Je vais faire un rapport en dessous. On va remettre un petit coup de gaz pour pas que ça le freine. Je vous ai dit qu'on avait fait le plus dur, mais en fait, c'est pas dit, quoi. Oh, le cinéma. C'est bon, ils m'ont pas trop emmerdé. Une vidéo où la couille est un petit peu mal polie, je pense qu'il va y voir beaucoup de bips. C'est l'extérieur. Il prend l'extérieur. Allez, mon grand, vas-y. Mais non, mais ils font quoi, les autres, là ? Sérieux, allez, on y va, on y va. Quel casse-couille, putain. C'est bon, là. Ça va bien se passer. Allez, relou, putain. Mais les relous, les relous ! Les routiers nous font chier sur l'autoroute quand ils se doublent. Ouais. Allez, écoutez, on va attaquer la dernière partie délicate. J'ai le chef Papou qui m'a appelé. Il m'a dit, tu verras. À partir de, apparemment, là, je passe une courbe après. Et ça n'a pas dû être salé. C'est en train de geler, déjà. Donc, c'est verglas et compagnie. Donc, il va falloir vraiment redoubler de souplesse. Parce que le verglas, tu ne peux vraiment rien faire. Le verglas, en fait, il faut que tu le prennes droit et que tu ailles tout droit et que tu ne cherches pas à te corriger en accélération, en vitesse ou en direction sur le verglas. Parce que sinon, rien que la pente, si la route est verglacée, elle t'emmène. Donc, il ne faut vraiment pas que tu aies à corriger. Alors, apparemment, ça commence dans ce virage-là, apparemment. Ça ne l'a pas trop mal fait. Hop, je vais mettre un petit coup de gaz. Pour l'instant, ça va. Peut-être plus loin. On est encore à l'abri dans les maisons. Donc, ça se passe bien. Mais à mon avis, là, quand on va être en plein dans la plaine... Ah, il y a du zèv, couille. Il y a du zèv, ancien. Lui, il m'a dit, je n'ai pas roulé à plus de 40. Je suis à 40. Ah, ouais, je le sens. Je le sens dans le volant. C'est vachement plus souple. Je ne vais même pas essayer de mettre des coups de gaz. Parce que là, je le sens, je roule vraiment sur des œufs. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout doux. Je n'essaye pas de corriger. Je me laisse aller par l'inertie. Je crois qu'il y a les flics au bout, là-bas. J'ai l'impression qu'il y a des gyros. Ça se trouve, il y en a qui s'est sorti. Voilà, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de vivre de temps en temps, quand même. Non, mais c'est quand même sympa. Enfin, c'est sympa. Ça change, ça apporte une petite complexité au truc. Regarde bien, putain. Rien que la pente, là, je le sens. Elle me pousse un peu. On ne voit pas que c'est verglacé, en vrai. C'est la route, elle a la même gueule que tout à l'heure. Mais tu juste, tu le ressens dans les roues. Alors, le problème, c'est que si tu arrives à lancé, là, comme une route avant qui est bien, et que tu n'as pas repéré et que ça glisse plus que d'habitude, et que tu fais un peu moins attention, ou que tu arrives dans une courbe, ou que tu n'es pas attentif à ce que tu fais, là, tu te pèles la gueule direct, en fait. Parce que là, de verglacé, tu ne peux vraiment, vraiment rien faire. Il veut y aller, le salaud de gym. Moi, j'ai envie que tu restes sur la route. Voilà. On va terminer la soirée ensemble. Je n'ai pas envie de t'abîmer. Je n'ai pas envie que tu m'abîmes non plus. Voilà. On va se terminer cette petite livraison avec les couilles, tranquillement, et ça va bien se passer. Allez, à mon avis, ça, il y a une ambulance où il y a quelque chose, mais il y a quelque chose. Je pense qu'en fait, ce qui fait geler la route plus facilement, là, c'est le vent. Le vent, en vrai, c'est comme quand tu passes sur un pont. Le pont, il est gelé. Alors là, il y en a un, là, il n'est pas sur la route, là. Je connais un peu le secteur. Il est parti loin dans le champ, là, le copain. Ah ouais, ma couille, il était parti de promener dans le champ, là. Là, ce n'est pas une route, là. C'est qu'à mon avis, là, c'est verglas à mort pour que ça l'a emmené, là, comme ça, sur le côté, là. Il y a un quad. Attention, la gendarmerie. Oh putain, c'est pas terrible. Serein, les mecs, serein. Allez. Bon, les couilles, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment ça marche, différentiel, un autobloquant, tout ça. Parce qu'il y avait une chaîne qui existait avant, que j'aimais beaucoup. Ils ne l'ont jamais fait. Et en vrai, pour comprendre comment ça fonctionne, pour savoir comment servir d'un patinage ou quoi, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Et je vous expliquerai ça à la fin, mais là, pas maintenant. Là, c'est pas le moment. Là, on reste concentré. En fait, c'est ça. La neige, c'est, il faut rester concentré. Il faut être vraiment à ce que tu fais. Et il faut être doux. Comme avec une femme. Allez, couille, on est rendu. Bon, je passe à la sonde. On sonde les betteraves, voir s'il y a son plein de sucre. On va se vider ça. Et craque. Allez, petite place en fausse pour la couille, pour finir la journée. Et craque. Bon, ça aurait été un tour qu'aurait mérité compte double, voire triple, mais ça ne va pas être le cas. Mais voilà, c'était mon dernier petit vlog avec vous dans le gym. Gym, bientôt, va être vendu. Gym, je vais lui passer la main. Gym, ça va devenir le camion de mon chauffeur. Et moi, je vais me remettre à rouler Bobby. Parce que je me rends compte de... Ça sera l'objet d'un autre épisode, mais je ne peux pas faire rouler les chauffeurs sur des vieux camions. J'ai essayé, ce n'est pas possible. Donc moi, je préfère rouler mes vieux camions et laisser un camion neuf pour mon chauffeur. Et voilà. Donc, ça me fait un peu chier parce que j'adore Gym. Et j'espère qu'un jour, je pourrai me refaire un camion neuf. Et puis lui, il va kiffer, donc c'est cool. Mais bon, on a toujours Gym. On le garde, ce n'est pas fini l'histoire avec lui. Mais là, du coup, vous me verrez vachement moins dedans maintenant. Allez, crac, on repose la benne. Ah, mon Cyril, il est rendu. C'est la passion, c'est le tuning ? C'est la passion, ma couille. Voilà, c'est la passion, ma couille. Ah, c'est la grosse passion. Ah, ben, je comprends pourquoi nos trompettes ne marchent plus. Ah, ben, c'est plein. On a rempli les trompettes. Eh, Cyril, mets un coup de trompette, quoi ? Elles sont pleines. Elles sont pleines. Non, non, non. Eh, moi, c'est un petit peu plus vaillant. Non, non, non. Allez, c'est parti, on se casse. Non, non. Oh, la trompette. Non, non. Salut les couilles, bienvenue dans la suite de ce petit épisode. Voilà, je vous avais dit qu'on t'amènera à la maison. Parce que, très franchement, je pensais qu'aujourd'hui, on allait être bloqués, que ça allait être vraiment verglacé, que ça allait regeler dans la nuit. Mais en fait, non. Il fait beau. Le soleil tape sur la route. Les gens de la route, ils ont bossé, ils ont mis du sel, ils ont gratté toute la nuit. Et là, ça va pas mal. Bon, là, on va se retrouver en fait là où j'étais bloqué hier soir. Voilà. J'étais dans cette courbe, la dernière courbe en haut de la côte. Enfin, j'étais avant la courbe. J'étais avant le panneau bleu, là. Voilà. L'autre, il m'avait bloqué un peu avant ça. Ouais, mais même avant, en fait. Ouais, si, j'étais là. J'étais avant de... Voilà, je devais être à peu près à ce niveau-là. Et bah, remontée, ça prêtait simple. Je pense que vous l'avez vu. Et voilà. Donc là, vu que les conditions sont quand même vachement meilleures pour circuler, je vais me permettre de vous donner les petites techniques que moi, je me sers en cas de problème comme ça. Je répète, je veux pas passer pour le mec, genre je sais tout, je sais prendre un conduire et tout, loin de là. Enfin, c'est juste que moi, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui arrivent très, très bien à rouler sur la route. Là, je vois avec l'équipe que je suis, là, au Bétrave. Les mecs, ça gère, c'est impeccable. Mais toi, regarde là, lui, là. Bah, lui, je sais pas, c'est une bonne idée qu'il se gare comme ça, tu vois. Et puis l'autre derrière non plus. Tu vois, il y a les panneurs qui sont là parce qu'ils ont fait de la merde, les mecs. Une fois que t'es installé là, bah, t'es installé. Tu repars pas. T'es niqué. Et ça, en fait, moi, je pense que le gros problème, c'est quand tu passes le permis, personne ne te parle des situations de merdique. Et les gens, ils t'apprennent juste à tenir un volant, mais ils t'apprennent pas à être confronté à des moments de galère, en fait. Pour moi, être un bon conducteur, alors, je parle vraiment pour le plus côté routier, mais c'est pas juste tourner un volant, en fait. Il faut savoir se démerder quand il pleut, quand il y a de la neige, quand il y a du verglas. Il faut savoir prendre les bonnes décisions et puis savoir anticiper le problème. Donc, nous, hier soir, le problème, on l'a vraiment pas anticipé. On est retourné chargé. On pensait vraiment pas que ça allait se mettre à tomber comme ça. Bon, bah, tu peux te retrouver piégé. Bon, après, c'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir tout ce qu'il faut dans le camion. Alors, moi, je suis un mauvais exemple. Je vous dirais la vérité. Je pourrais vous dire, le placard, il est plein et tout, machin, nan, nan. Là, réellement, il me restait plus que deux bouteilles d'eau. Et d'habitude, j'ai tout le temps une boîte de raviolis. Bon, bah, je l'ai bouffée l'autre midi, j'avais faim. Donc, voilà. Là, hier, j'aurais été, bon, ça aurait été une nuit sans manger. C'est pas la mort. Mais il faut tout le temps avoir ce qu'il faut dans le camion au cas où. Parce que, bah, t'es bloqué par la neige, t'es bloqué par la neige. Moi, j'ai cru hier, là, qu'à un moment donné, avec mon pote, là, Cyril, on allait coucher sur le bord de la route. Parce que, justement, on avait descendu, on avait réussi à monter, charger et à redescendre. Mais, en fait, dans le village, vu qu'il y avait des gens qui n'ont pas l'habitude de circuler dans des conditions comme ça, les mecs, ils étaient bloqués. Et des mecs qui arriveraient à s'en sortir, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont bloqués dans un flux de circulation qui est bloqué, en fait. Moi, je pense qu'en vrai, il y a un gros, gros problème au niveau du permis de conduire. Il y a un pilote de rallye. Je ne sais plus si c'est un pilote de rallye ou un pilote de Formule 1, je ne sais plus. Mais il y avait un pilote qui avait fait ça. Il avait monté une école, pas une auto-école, pas une école de pilotage, mais une école, en fait, pour apprendre à te... Ça te mettait dans les pires conditions, en voiture, et ça te permet de te... Après le permis de voiture, de te confectionner, en fait, dans... C'est un stage, en gros, de pilotage, mais de pilotage pour éviter des obstacles sur la flotte. Tu avais des trucs qui traversaient au dernier moment, des pistes arrosées, des pistes verglacées. Et en fait, ils te foutaient une bagnole et à toi de te démerder, ils te donnaient des techniques et tout. Et ça, c'était trop bien. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, en vrai. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense qu'il y aurait ça d'obligatoire. Tu prends une heure. Dans le permis de conduire, tu colles une heure de plus. En vrai, je pense que c'est plus important de faire un truc comme ça que de savoir que tu consommes, je crois que c'est 15% de plus quand tu as les barres de toi. Je pense que, tu vois, ça serait quand même vachement mieux d'enseigner des choses comme ça parce que quand tu es sur la route et que tu n'as pas appris avant à être confronté à des trucs comme ça, tu pars à la guerre directe, tu apprends sur le tas. Et apprendre sur le tas quand tu as d'autres gens avec qui tu partages la route, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses. Bon, bientôt, programme présidentiel de la couille. Comment ils disent ? Je n'ai plus le mot. Mais voilà, réorganisation du permis de conduire. Voilà. Stage de pilotage, conditions extrêmes. Voilà. Mais c'est pareil, tu prends ce qu'il faudrait, moi je pense dans le permis, c'est super important, mais même pour le permis de voiture, tu prends une heure où les gens tu les sensibilisent au motard. Parce que là, je parle en tant qu'routier et tout, mais même le motard, tu les mets dans la configuration d'une moto où tu es des mecs qui filment en GoPro ou quoi. Et en fait, le mec, un motard, quand tu fais une voiture qui ne met pas de clignotant, ça peut être désastreux pour lui, terrible. Moi, je l'ai vu quand j'étais gamin. Là où j'étais, il y a un mec en moto, il roulait un peu plus vite que ce qu'il fallait. Mais la femme, elle a tourné sans mettre son clignotant. Elle l'a fauchée, elle l'a envoyée dans le grillage. Il y avait un magasin de jardinage juste à côté. Il s'est empalé dedans avec sa aire, le type. Bon, il est mort direct. Il était coupé en deux. Voilà, il était coupé en deux parce qu'il roulait vite, parce qu'il doublait, mais surtout parce qu'il y a quelqu'un qui a tourné sans mettre le clignotant. Donc c'est triste d'en arriver là. Et il y a plein d'autres trucs dans le monde de la moto où je pense qu'il faudrait sensibiliser les mecs. Parce que le motard qui est en voiture, il sait. Le motard qui est en voiture, parce que je parle aussi en tant que motard, parce que je fais un peu de moto aussi. Le motard, il sait qu'en voiture, ce qu'il peut faire, ça peut être dangereux. Mais en fait, tu es vachement plus sensibilisé une fois que tu pratiques ce truc-là. Mais le mec qui a juste le permis de voiture, qui n'a jamais foutu le cul sur une moto ou dans un camion, tu fais plein de trucs qui peuvent être dangereux pour les autres. C'est pareil, prendre une heure de temps pour les gens qui passent le permis de voiture, mais les installer et leur mettre le cul dans un camion, regarder ce que nous, on voit et leur expliquer que quand on arrive quelque part, il nous faut de la place pour manœuvrer. Parce que tu les vois, tu arrives à une intersection, ça bourre la gueule en bagnole, du genre maintenant je vais passer avant le camion. Mais en fait, tu ne peux pas passer parce que nous, il y a la remorque à faire passer derrière. C'est une galère terrible en fait. Et on se retrouve... C'est chiant. Mais ouais, je pense qu'il y a un gros problème au niveau du permis de conduire. On t'apprend plein de trucs qui ne servent à rien. On te sensibilise sur les conduites à mort et tout. Et on ne t'apprend pas les vrais problèmes auxquels tu peux te confronter. Et ça, je pense qu'il y a un putain de vrai problème. J'ai retrouvé le mot. La réforme. Voilà, on va légiférer le permis de conduire avec oui. Non, mais je pense que... Je pense que c'est important, bordel. On est tous à rouler, à se partager quelque chose. Ils nous font chier pour rouler à 80, machin et compagnie. Mais les vrais trucs dangereux, ils ne nous les apprennent pas. C'est quand même triste. Moi, du coup, la chance que j'ai, c'est... Putain, je n'aime pas cet épisode parce que ça fait penser le mec qui est sûr de lui et tout. Alors que je ne suis pas à l'abri. En bref, je pense que le secret de quand tu roules dans des conditions de merde, c'est tout le temps être, comment dire, je n'ai plus le mot non plus, humble. Voilà, humble parce qu'en fait, ça peut aussi t'arriver. Mais si, moi, on va dire, la chance que j'ai, vu que je pratique le drift, le drift, en fait, c'est apprendre un peu à maîtriser ton véhicule quand lui se perd. Et en fait, tu roules, moi, c'est ça que j'aime dans le drift. Tu es sur la limite du véhicule. En fait, tu exploites une zone où le conducteur, pas le pilote, ce n'est pas facile à expliquer. Tu te sers du véhicule dans une partie où il se perd. Le véhicule, en fait, il est en perdition et toi, c'est toi qui le sauve. Et j'adore ça. Souvent, la voiture, quand tu as te fait peur, c'est elle qui est maître de toi. Et là, tu as vraiment la sensation, tu as vraiment ce sentiment que c'est toi qui l'amènes. Et oui, j'aime bien ça. Tu as ce sentiment de force et de puissance parce que c'est toi qui l'amènes. Il y a plein de gens aujourd'hui qui achètent des voitures. C'est pour ça que les voitures d'aujourd'hui, je ne les aime pas. C'est tellement performant qu'en fait, tout le monde se prend pour des pilotes. Mais c'est la voiture qui mène le bonhomme. Et la voiture, tu la perds. Tu ne la rattrapes pas parce qu'en fait, elle est plus forte que toi. Elle est plus performante que toi. Elle te donne l'impression que tu es bon. Elle te donne confiance en elle parce qu'elle est très performante. Et les châssis sont ouf, les 4 roues motrices, les machins et compagnie. Sauf que quand c'est trop tard, c'est vraiment trop tard. Et le drift, justement, ça t'apprend à aller au-delà de ces limites-là. Et voilà, ça, c'est encore d'autres débats. Parce que les voitures de maintenant, je trouve, à trop... En fait, conduire, il y en a plein qui pensent que c'est dans les yeux et dans les mains. En fait, moi, je trouve que la conduite, c'est dans le cul que ça se passe. C'est ce que transmet le véhicule. Tu te refais sentir dans le cul pour apprendre à le ressentir. Et savoir quoi faire et savoir anticiper une chose ou quoi. Tu as des remontées d'informations, que ce soit aussi dans le volant. Mais je trouve vraiment la conduite, c'est dans le volant et dans le siège que ça se passe. Et quand tu sens que ta direction, elle devient vachement souple. Tu sais que c'est allégé. D'ailleurs, moi, je le vois avec la Pantera. À une certaine vitesse, en fait, le devant, il se déleste. Et je sens que j'ai moins de direction. Je sens que si je veux récupérer un peu de grip sur le devant, il va falloir que je relâche les gaz et qu'elle se retasse un peu. Et quand tu roules sur du verglas ou quoi, c'est pareil. Mais c'est vraiment dans du ressenti, ça. Et c'est pas facile à expliquer. Chacun développe son truc avec sa voiture ou avec son véhicule. C'est un problème à le connaître en soi. Mais ça, c'est des trucs que tu apprends vraiment par rouler sur la route. Parce que tu ne vas pas au bout du bout des limites de ton véhicule. Ça, c'est des trucs que tu développes quand tu roules dans des conditions de merde ou sur circuit. Et ça, le problème, c'est que dans des situations de merde, alors que tu n'as pas voulu, tu n'es pas là pour faire le championnat de France de Drift, tu es juste là parce que tu as besoin d'aller à un point à un autre. Et bien, si tu n'as pas quelques notions comme ça, tu peux vite te retrouver dans la merde. Donc, voilà, légiférons ensemble, permis de conduire. Une fois, j'entendais, il y avait quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'est vrai, qu'apparemment, pour être performant et bon dans une activité que tu aimes, il faut avoir au moins pratiqué 10 000 heures. Et en fait, il n'y a pas de secret, c'est en forgeant que tu deviens forgeant. Moi, voilà, un truc tout con, le pont, là, le pont, je sais qu'il faut l'attaquer tranquillement par ses temps comme ça, parce qu'en fait, un pont, ça gèle plus facilement que la route. Souvent, en fait, vu que la terre, ça isole vachement, quand tu passes sur un pont, l'air frais passe dessous et toutes les parties qui sont en hauteur ou exposées au vent ou un pont, ça gèle. Ça, je l'ai appris parce que quand j'étais jeûné con et que j'avais une BMW, et bien, le matin, j'embauchais de bonheur et je m'amusais à faire un peu le... Voilà, hein, et il y avait un endroit où il y avait un pont. Et au début, je ne comprenais pas, c'est un pont, et ça faisait une légère courbe sur un pont. Alors, la première fois, un peu surpris, puis après, je m'en amusais de glisser dessus. Par contre, un changement d'adhérence, c'est un peu dangereux. Mais bon, il n'y avait personne, j'avais de la visibilité, voilà, machin, ce qu'il fait. Mais après, du coup, je me suis renseigné, mais pourquoi le pont, il glisse tout le temps ? Et en fait, on m'a expliqué que la terre, en fait, mine de rien, ça isole vachement et c'est pour ça que tu as un changement d'adhérence entre un pont et une route. C'est pareil, une route entre deux champs qui va être en gros en hauteur par rapport à une pleine, la route va avoir plus facilement tendance à geler. Mais ça, c'est des trucs, en fait, c'est en pratiquant qu'il t'en rends compte de ça. Mais alors, j'aime pas cet épisode, après, il va se dire, ouais, pour qui se prend, il raconte tout, machin, naninan, genre, la Bible, il sait tout. Je sais pas tout, il y a sûrement plein de choses que je sais pas, mais là, je vous partage juste mon expérience. Et je sais qu'il y en a d'autres qui savent ça, mais je trouve, encore, c'est ce que j'ai vu hier soir, il y a plein de gens, en fait, ils savent pas, il y a plein de gens, ils s'en vont sur la route et puis, ah bah, c'est la panique. Voilà, c'est la panique et c'est dommage, en vrai, parce que c'est pas compliqué de savoir ce que je vous dis. C'est juste de la... il faut juste le savoir, en fait, c'est tout. Pareil, j'en parlais à mon gars hier soir, quand t'es sur du gras comme ça ou quoi, jamais tu te sers du ralentisseur. Tu freines tout au pied. En fait, quand tu freines au pied, tu viens freiner ton véhicule, mais tu viens venir aussi freiner ta remor. Quand tu te sers du ralentisseur, tu viens juste, en fait, envoyer de l'huile en pression dans ton diff arrière, enfin, dans ta boîte en soi, mais ça va venir bloquer, en fait, ralentir tes roues arrière. Donc, tu freines réellement que l'essieu moteur. Sauf que si tu freines que l'essieu moteur, et bah, vu que c'est lui qui retient toute la masse, le freinage, il se fait vraiment que sur, en gros, l'équivalent de 4 enveloppes par terre. Donc, quand t'as 44 tonnes qui poussent au cul et que t'as qu'un essieu qui te retient, et bah, en fait, t'as tendance que la remorque, elle va vouloir pousser et dégager le camion. Que si tu freines tout, l'ensemble de tes 12 roues en appuyant tranquillement sur le frein, là, t'es safe, en fait. Et voilà, ça se passe. Quand tu sais pas que le ralentisseur, ça fonctionne comme ça, bah, tu le tires, puis tu te casses la gueule. Voilà. Mais ça va te la freine pas non plus. Maintenant, les camions modernes, on a un mode, là, c'est le traction control, mais mode tout terrain. Alors, avant, sur les modèles comme Bobby, ce qu'il y avait, c'est que tu pouvais enlever l'anti-patinage. En fait, ce qui se passe, c'est que... Mais ça ne t'explique pas non plus. Quand une voiture en propulsion, même une traction, mais voilà, on va prendre une propulsion ou un camion, qui sont les deux des propulsions, le différentiel, en fait, c'est les deux roues. Mais en fait, c'est comme une pièce qui permet de débrayer un côté de roue et un côté de l'autre. Quand tu vas être dans un endroit où, justement, ça se met à patiner, et bien, tu as une roue qui va devenir folle, et l'autre côté, si c'est mieux, il va continuer à gripper, il va t'emmener. Donc, en fait, tu n'as qu'une roue qui burn sur place, l'autre, elle va continuer à te pousser. Quand tu enlèves ce mode-là, tu as les roues qui... Et du coup, c'est pareil. Tu as une coupure à l'injection. En fait, c'est ça, quand le truc va se mettre à patiner, quand ta roue va se mettre à burner, tu vas avoir des coupures d'injection, parce qu'en fait, ton véhicule, il comprend que ça patine, il va te brider la puissance pour ne pas que ça patine plus et que tu te casses la gueule. Donc ça, c'est ça, le traction control. Sur les anciens camions, tu pouvais le déconnecter. Donc, en fait, ça patinait que d'une roue, mais en fait, tu déconnectais tout, et tu n'avais pas de coupure à l'injection, tu pouvais aller chercher les tours. Les nouveaux camions, tu as le traction control, mais tu as un mode tout-terrain, où en fait, du coup, ça patine, mais du coup, tu as des coupures d'injection, mais par intermittence, et du coup, alors je ne sais pas réellement comment ça marche, ça serait super intéressant de savoir, mais du coup, ça te permet de récupérer du grip, et du coup, ça, c'est vachement bien quand tu es dans de la neige, ou dans de la boue, ça, je me concerne beaucoup avec Jim, pour le coup. Et après, tu as autre chose. Alors, en fait, voilà, quand tu déconnectes le traction control, c'est surtout pour te couper, pour t'enlever la coupure d'injection. Donc, sur Bobby, moi, je n'avais pas de mode tout-terrain, donc quand je l'emmenais, ça patinait, ça patinait, ça patinait, mais du coup, une ou deux roues. Quand tu mets le blocage de diff, c'est pour ça qu'il ne faut jamais le faire en tournant les roues, en fait, quand tu es dans un virage, tu as tout le temps la roue qui est à l'intérieur, qui va faire moins de parcours que ta roue qui est à l'extérieur. C'est pour ça que tu as des différentiels. Quand tu mets le blocage de diff, en fait, c'est comme si tu soulais tes roues, et du coup, quand tu as la roue intérieure qui fait un certain nombre de tours, en fait, en gros, quand ta roue extérieure va faire plus de tours, elle va forcer ta roue intérieure à en faire plus. Donc, en fait, c'est pour ça que ça te fait chasser. Sinon, ça te fait tirer tout droit quand tu es dans de la boue ou quoi, parce que ton véhicule, il ne veut pas tourner. Lui, il veut que les deux roues tournent à la même vitesse et ce n'est pas facile à expliquer. Je comprends pourquoi les deux loustiques, ils ne sont jamais fait de tuto là-dessus. En fait, ce n'est pas compliqué. Moi, je l'ai vu gamin. Mon grand-père, je voulais absolument qu'il me fabrique un trike en vélo. Il m'avait fabriqué un trike. Il m'avait dit, tu ne pourras pas tourner. Et dans ma tête, si, tu ne pourras pas tourner. J'avais 5-6 ans. Je tourne le guidon, ça tourne. Eh bien non, le truc, vu que tu fais tourner les deux roues à la même vitesse, tu tournes, ça va tout droit. Tu ne peux pas tourner, ça te bloque. Alors avec la force d'un camion et tout, tu vas y arriver et tu vas venir exploser ton drift derrière. Les caisses de drift, quand on soude les planétaires pour avoir les roues qui tournent pareil, parce que pour le drift, quand tu n'as pas de puissance, c'est ce que tu fais ou que tu n'as pas de pont autobloquant, tu soudes le pont. Eh bien, quand la voiture, tu la gardes dans les paddocks ou que tu la gardes ou que tu fais une manœuvre, tu entends ça, et tu vois la roue qui claque, claque, claque. La roue va sauter. Parce qu'elle ne comprend pas la voiture. Elle veut y aller, tu as le poids du moteur sur les suavants, donc ça va tourner. Mais du coup, ça fait forcer ton train arrière, parce que lui, il ne comprend pas. Lui, il voudrait que les roues ne tournent pas à la même vitesse chacune, mais il ne peut pas, parce qu'il s'est soudé. Donc si tu fais ça avec un camion, avec la force que ça a un camion, tu exploses ton coupe. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, un camion, il ne faut jamais mettre le blocage de diff et prendre des virages, parce que sinon, tu éclates toi. Merde ! Ça peut être direct derrière. Avec le coupe que ça, c'est moins. Mais par contre, du coup, ça peut t'aider à te sortir. Mais moi, je le vois des fois dans la boue, aux betteraves, là, c'est surtout aux betteraves que je retrouve dans une situation de merde. Quand je vois que je suis en ligne droite, que ça monte un peu, une charge, je ne cherche pas à partir en normal. Je mets directement le blocage de diff et après, je déconnecte et après, je récupère le volant. Mais au moins, ça m'a décollé. C'est aussi, tu te mets à patiner, que tu bourges tes crans pont de terre, même que tu mets le blocage de diff, après, c'est fini, tu ne sors pas. Mais voilà, c'est avec l'expérience, tu le vois, tout ça. Mais juste le fait d'en parler ou de faire des cas, quand tu passes ton permis ou quoi, je pense que ça pourrait aider vachement de personnes. Mais ça, non, ça les intéresse. Ils s'en foutent que tu te retrouves dans la merde. Après, ça ne les intéresse pas d'en parler. Alors que, enfin, c'est comme changer de roue. Putain, il t'apprendra à changer de roue. Je me rappelle, mon formateur, c'est devenu un copain. Donc, c'est encore plus délicat de dire ça. Mais même lui, on a la même pensée là-dessus. Mais c'est dans le programme, quand tu passes tes permis ou que tu as fait une... Alors, moi, j'ai fait un titre pro. Ils ne te font pas faire de mécanique. Donc, ils te disent, bon, les roues, ça marche comme ça, comme ci, comme ça. On n'en a pas démonté. Et puis, ce qu'ils te disent, c'est la réalité. De toute façon, maintenant, c'est rare les chauffeurs qui savent changer leur roue. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur apprend pas. Puis après, tu te retrouves avec des équipes, désolé de le dire, mais des équipes de brel. Quand tu as un camion, tu as le beau sur un parking, mon camion, ceci, mon camion, cela. Et que tu n'es même pas capable de remplacer une roue. Il y a des femmes à crèver sur le bord de la route, elles se réparent leur roue. Mais voilà, ça, c'est encore un autre débat. Bon, voilà, les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode. Ah ouais, moi, j'adore le paysage comme ça. Moi, tu vois, un truc comme ça, je plaque tout. Je prends le Brandon, j'achète une remorque à grume et je pars en Finlande dans les bois. Voilà, je mets ma plus belle veste de bûchon, petite veste à carreaux rouges, voilà, et direction les bois à couilles. Bon, voilà, j'espère que ça pourra en dépanne plus d'un parce que bon, je dis des conneries des fois, mais pas que. Ça peut servir à certains pour... Je viens de tomber sur la story de Florian, en fait, je pense qu'il va vous faire une vidéo aussi, Florian à la neige, comme moi, j'ai pu vous faire, mais ça va être deux salles, deux ambiances. Je vous en dis pas plus, je pense que ça va sortir bientôt sur sa chaîne. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça pourra en servir plus d'un. J'espère que Florian est abonné parce que je pense que ça aurait peut-être pu lui servir de regarder ma vidéo avant d'être confronté à la neige. Et puis, moi, je t'ai dit à lundi prochain, 19h, prendre de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant, YouTube la clochette et puis, tu vas aussi me retrouver au quotidien sur les réseaux Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà les couilles, à lundi prochain, 19h, passez une bonne semaine. Ciao ! ! !